Bienvenue dans ce nouveau podcast des Afro-Didactes. On ne sait pas quel est, on est dans le quantième podcast, peut-être dans le 25e ou le 23e ou le 22e, mais peu importe, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut vous abonner en tout début, c'est important, parce que si vous avez suivi mon contenu et que vous souhaitez être informé de la sortie des autres contenus qui arrivent, il y aura de plus en plus, abonnez-vous, c'est hyper important. Et je félicite d'ailleurs les milliers de personnes, il y a eu près de 3500 personnes qui nous ont rejoints en l'espace de même pas une semaine. Donc je vous souhaite tous la bienvenue, parce que ça fait beaucoup de personnes en très peu de temps. Donc je remercie à tout le monde qui vient de rejoindre la plateforme Afro-Didactes. Ici, nous parlons d'émancipation intellectuelle et économique de la communauté. Peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez un Africain du continent, de la diaspora, des Antilles, la Nouvelle-Calédonie, peu importe. Vous êtes la bienvenue. Et même du monde entier, si vous êtes sympathisant, à la libération du peuple africain. Donc là, naturellement, aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je veux parler de ce que moi j'appelle la maladie du peuple noir. La maladie du peuple noir, c'est en réalité un phénomène central que peu importe où on change, on peut changer les paramètres. Mais cette maladie-là va toujours renaître et c'est l'une des maladies profondes qui nous empêchent d'avancer. Et cette maladie-là, en réalité, on va en parler un peu plus loin. Donc avant de commencer le podcast, je vous pousse déjà à, premièrement, à liker le continent au tout début, c'est hyper important. Je veux boire un verre d'eau parce que je veux parler quand même pendant pas mal de minutes. Premièrement, avant de pouvoir parler de ce que moi j'appelle la maladie du peuple noir, j'aimerais déjà souligner que l'idée de ce podcast me vient d'une publication que j'ai faite récemment qui abordait la question de l'ère du verso. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai parlé notamment de ce phénomène astrologique dont beaucoup d'Africains sont très friands, qui serait une ère durant laquelle il y a des dynamiques cosmo-telluriques qui vont dans le sens de la libération des peuples opprimés dans le monde entier. Certaines personnes m'ont reproché, « Oh, tu as parlé que du peuple noir, ça ne concerne pas que le peuple noir. » Non, écoutez bien la vidéo. Je dis bien « pour les afros qui y croient. » Je suis quelqu'un de très littéral. Quand je dis « pour les afros qui y croient », je parle ici spécifiquement des Africains. S'il s'agissait de parler de l'ère du verso d'un point de vue international, j'aurais utilisé un autre terme. Donc quand je parle que « pour les afros qui y croient », ça veut dire que je parle des afros spécifiquement. Et dans cette catégorie d'afros-là, beaucoup d'entre eux perçoivent l'ère du verso comme un mouvement astrologique, cosmo-tellurique qui serait dans le sens de l'émancipation du peuple noir. Et cela se fait parce que nous passons de l'ère du poisson, comme certains disent. On n'est plus dans les Thomson, dans les Tilapia. Maintenant, nous sommes dans l'ère du verso parce qu'il y a l'eau qui coule. Et dans cette nouvelle ère du verso, il y a des démonstrations qui prouvent qu'il y avait une dynamique qui change et donc pouvoir aller dans le sens favorable du peuple noir. Ça, c'est basiquement ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. C'est que l'ère du verso, à mon sens et pour moi, c'est un leurre idéologique, c'est un piège idéologique dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est pour ça que j'ai dit, dans le peuple noir, il y a ce que moi j'appelle la maladie du peuple noir. Et on va en parler un peu plus loin dans ce podcast. Donc, je préfère d'abord introduire pour que vous compreniez la base de ma réflexion pour ce podcast. Et puis, par la suite, on va rentrer dans le cœur du contenu qui serait de parler même de ce que moi j'appelle la maladie du peuple noir. Donc, premièrement, j'aborde d'abord la question de l'ère du verso parce qu'on va parler pourquoi c'est une maladie. Pas l'ère du verso, mais pourquoi c'est une base de ce que moi j'appelle la maladie du peuple noir. Donc, premièrement, l'ère du verso, comme je l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, je ne suis pas favorable à ce mouvement. Mais un, parce que déjà, ça n'a rien de scientifique. Je vais faire plusieurs points. Les gens sont venus me dire, mais Will, tu dois te contredire à un travail par des démonstrations scientifiques. Et la question que j'ai juste à vous poser ici, c'est qu'y a-t-il de scientifiques dans l'ère du verso pour que j'y apporte une opposition scientifique ? Qu'est-ce que quelqu'un peut venir s'asseoir face à moi et me faire une démonstration ? Et me dire que scientifiquement, parce que la science, c'est la preuve, la science, c'est voilà la preuve que nous sommes dans l'ère du verso et voilà telle dynamique économique, voilà telle publication de l'INSEE, voilà telle publication du tribunal de recherche de la Chine, du Japon, de l'Indonésie, qui ont fait une recherche et qui ont prouvé que nous sommes dans une ère cosmothélérique, échangée, qui s'appelait. Il n'y a rien de scientifique qui prouve que nous sommes dans une quelconque ère, si ce n'est une idéologie que certains Africains veulent partager afin de pouvoir trouver un papa ou une institution supérieure à eux qui va les soutenir dans leur démarche. Moi, je ne vois ça que comme ça. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a rien de scientifique dans l'ère du verso. Donc, ne me demandez pas d'apporter une contradiction scientifique envers un mouvement qui n'a rien de scientifique. Ça, c'est la première des choses. Parce que l'astrologie n'a rien de scientifique au cas où certaines personnes ne le savent pas. Vous n'êtes pas très différent des gens. Je parle ici pour ceux qui croient en l'ère du verso ou qui viennent m'agresser parce que j'y suis opposé. Je ne parle pas des autres qui comprennent ma démarche ou même qui sont opposés et qui disent que bon, ça peut se comprendre, on peut débattre. C'est la première des choses. Il n'y a rien de scientifique. Deuxième des choses, je n'ai pas critiqué l'aîné Kalala Umutunde dans ma publication. Ceux qui viennent me dire « Oui, mais tu n'as jamais lu Kalala Umutunde ? » En fait, vous me suivez même depuis combien de temps. Parce que ceux qui me connaissent, qui suivent mon contenu, savent que c'est le minimum des choses. Quand vous venez me parler en me disant que je ne connais pas Kalala Umutunde ou que je n'ai pas suivi cette publication, moi, je connais même des personnes qui ont formé Kalala Umutunde. J'ai lu même des ouvrages qui sont des préambules qui ont été écrits avant les ouvrages de Kalala Umutunde. Je parle ici de cosmogénèse, kamite, etc. Comogénèse, kamite de Kalala Umutunde, tous ces tomes-là, ce sont des réflexions et des recherches de Kalala Umutunde mais qui se proposent aussi sur des travaux qui ont déjà été faits avant. Sans vouloir diminuer, l'apport de Kalala Umutunde qui pour moi est considérable. C'est l'une des personnes, à mon sens, à notre génération, qui a impacté de façon fondamentale la communauté afro-descendante, notamment en Occident mais aussi sur le continent. De par ses recherches, de par la démocratisation de la compréhension du panafricanisme moderne et du panafricanisme de source. En français, l'ère, ça veut dire que vous êtes dans une dynamique. Quand on parle de l'ère Meiji, par exemple au Japon, c'est une ère dans laquelle il y avait une direction politique qui allait dans un sens. Donc quand on parle de l'ère du verso, ça veut dire qu'on est dans une dynamique cosmo-théluorique où tout avance dans un sens. Il y a quelque chose derrière qui pousse pour que tout aille dans un sens. Ce qu'on entend par verso, c'est la libération, la prise de conscience, etc. Ce que moi j'essaie de faire comprendre via ce podcast en disant que c'est une maladie du peuple noir, c'est que c'est une approche dogmatique que de voir le monde. C'est une période où il y a quelque chose qui nous pousserait tous dans un sens ou qui serait favorable à ce que tous aillent dans un sens. Il n'y a rien de ça qui existe. Tout ce qui est existé sur le monde factuel que vous voyez. Cette terre-là, elle n'existe pas. La prise de conscience que vous observez dans le peuple noir aujourd'hui principalement est le résultat de la transmission rapide de l'information qui est la même raison pour laquelle les Européens ont dominé le reste de la Terre. C'est parce qu'ils maîtrisaient plus d'informations et qu'ils transmettaient beaucoup plus d'informations entre eux. Le temps que toi, de l'Afrique du Sud, nous envoient un message à quelqu'un qui se trouve en Afrique centrale et ça prend plusieurs mois, les Européens utilisaient déjà des choses comme le Télégram, ils utilisaient comme certains moyens de communication qui étaient beaucoup plus rapides et donc ils pouvaient communiquer beaucoup plus rapidement sur la position des ennemis et sur plein de choses. L'air que vous croyez que c'est une air, moi je vous dis simplement que c'est la transmission rapide de l'information des personnes qui connaissent le savoir vers ceux qui sont encore des novices. Donc on est plus dans une période de ce que moi j'appelle une prise de conscience intellectuelle du peuple noir. Mais ce n'est pas une air. Cela est favorisé principalement par Internet. Parce que si vous ne prenez pas cette approche-là de par Internet et la transmission rapide de l'information, vous allez croire que vous êtes dans une air et que c'est parce que c'est l'air qui est favorable. Ce n'est pas l'air qui est favorable, c'est la technologie moderne qui le permet. Parce que si demain, on coupe TikTok, on coupe YouTube, on coupe toutes les plateformes Google sur lesquelles vous enseignez du savoir, je vous assure que le peuple noir va retomber dans une ignorance consciente de son peuple. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce que j'ai envie d'apporter dans cette dynamique qui est dans ce podcast aujourd'hui. C'est que ne croyez pas que vous êtes dans une dynamique d'une aire où il y a quelque chose qui sera favorable où tout ce qu'on fait va nous pousser dans ce sens-là. Et les gens qui viennent nous dire qu'on ne connaît pas la définition de l'air du verso, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas le certificat de climatisation. Mais surtout, ce qui est retenu, c'est que c'est une dynamique qui serait poussée par une approche cosmothélorique. Ce à quoi moi, je suis fondamentalement opposé et je tiens et je conclue sur ce point-là. Je ne suis pas opposé aux travaux de Calard Mouton et je suis opposé idéologiquement à ce mouvement soi-disant de l'air du verso qui irait dans un autre sens ou qui sera un changement paradigmatique ou cosmothéorique. Je ne crois pas du tout. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième point, n'essayez pas d'apporter des informations ou des explications envers des phénomènes qui n'ont rien de scientifique. Il n'y a rien de scientifique dans cette aire du verso. Rien. Il n'y a que de la croyance, de l'attente de soi-disant quelque chose qui sera au-dessus de nous, qui irait dans un autre sens. Apportez-moi une explication scientifiquement prouvée de cette terre qui serait soi-disant favorable à la libération des peuples. Moi, je ne vois pas. Parce que oui, beaucoup d'entre eux croient être plus quémique que d'autres. Est-ce que vous décidez des certifications de camétisation ? Les gars, vous n'êtes pas très différents des gens qui viennent vous dire que vous n'avez pas très bien compris le christianisme. Tu ne comprends pas la croyance et la puissance de Jésus-Christ parce que tu n'as pas lu l'Ésaïe 24-18 ou Matthieu 22-11 ou tu n'as pas lu bien la surate Al-Moutalidn de Halloween 22. Arrêtez de vouloir apporter du dogmatisme quand on parle de pragmatisme. Et c'est ça que je reproche à notre peuple, c'est qu'on est beaucoup trop dogmatique. On veut toujours apporter du dogme quand on parle de quelque chose de pragmatique et de réaliste. Nous sommes dans un monde brutal. Nous sommes dans un monde dont le changement de nos conditions va passer par trois aspects comme je l'ai abordé dans l'une de mes dernières publications. L'unité fondamentale de nos peuples, la maîtrise des sciences et des techniques et troisième point, le travail acharné. Tous les peuples sur cette terre qui sont sortis de leurs conditions sont passés par ces trois conditions-là, même les occidentaux. Beaucoup d'Africains aiment dire « Non, tu ne peux pas dire ça, les occidentaux aussi sont très chrétiens, ça ne l'a pas empêché qu'ils développent leur société. » Je vous dis une chose, quand je parle de l'histoire, je ne parle pas de l'histoire africaine. L'histoire de l'Europe explique une chose simple pour ceux qui ne savent pas, c'est que le Moyen Âge européen, c'était la période durant laquelle les Européens étaient excessivement croyants, plus croyants d'ailleurs que toute la Terre entière. Beaucoup de gens pensent que les Africains sont trop chrétiens aujourd'hui. Je vous assure que si vous lisez sur l'Europe du Moyen Âge, vous allez comprendre à quel point la croyance même en Occident était encore beaucoup plus violente et beaucoup plus maladive en Occident que sur le continent africain. Pendant la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire du 5e siècle, 492, quelque chose comme ça, donc là, on est à la fin du 5e siècle jusqu'au 15e siècle avec ce que, entre guillemets, eux, ils appellent la découverte de l'Amérique, 1492, l'Europe était dans ce qu'on appelle le Moyen Âge, ce qui fait à peu près 1 000 ans. Pendant les 1 000 ans de Moyen Âge en Occident, c'était une époque tellement brutale, sombre et dogmatique parce que ce qui régnait en Occident, c'était la croyance, c'était l'Inquisition. L'Inquisition, c'était en fait l'autorité religieuse qui définissait ce que tout le monde devait penser. Tu t'opposais au fait que Jésus-Christ ou quoi que ça, on te butait. Tu disais que la Terre était plate comme certaines personnes en disant que non, la Terre n'est pas plate, elle est ronde comme Giordano Bruno. On te brûle. On te dit qu'il y a une femme là-bas qui fait des médicaments et elle soigne avec des plantes. On la brûle parce que c'est une sorcière. C'était ça l'Europe du Moyen Âge, fondamentalement chrétienne et religieuse. Beaucoup de gens parlent de l'Europe qu'ils ne connaissent pas. L'Europe, durant sa période croyante et chrétienne, fondamentalement spiritio-religieuse, était l'une des régions les plus dangereuses sur Terre. L'Europe a perdu près de 50% de sa population en Occident due à la peste bubonique parce que le peuple était tellement tourné vers la spiritualité et la croyance et non pas vers la recherche des solutions envers leurs problèmes. Quand vous avez des gens qui meurent tous les jours comme des mouches et qu'on vous dit non, il faut croire en Jésus-Christ, il faut aller au purgatoire, il faut payer tel truc, au lieu de dire que recherchons plutôt des solutions à nos problèmes. Il y a des gens qui meurent. Est-ce qu'il y a une maladie qui est ici dans ce pays ? Non, on va vers le dogme. Ça a exterminé la moitié de la population de l'Occident. Très peu de gens savent même cette réalité de l'Europe. Est-ce que vous savez que la moitié du peuple occidental a été décimé durant le Moyen-Âge dû à la peste bubonique et aussi parce que ce peuple n'était pas très enclin dans la science et le développement ? Bizarrement, regardez, qu'est-ce qui a changé clairement ? La dynamique du peuple occidental par rapport à sa condition du Moyen-Âge. C'est le développement de la science. C'est le développement de la science. Ce n'est pas autre chose. Oui, il y a la découverte des autres peuples, la colonisation. Exactement. Mais c'est surtout la science parce que principalement pour pouvoir dominer d'autres peuples tu dois avoir une compétence et une connaissance sur certains sujets qu'eux ne connaissent pas. Retenez une chose, quelqu'un qui connaît plus que toi est ton roi. L'Occident connaissait plus que d'autres peuples en ce qui concerne le développement de la science à une certaine époque. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Je serais même clairement moins. Mais à une époque, oui. Et la science, ce n'est pas forcément être plus intelligent. La science, c'est juste dire, je sais que par exemple pour résoudre tel problème, il faut faire ça. Je sais que, ok, si je prends cette poudre-là, je la mets dans un autre truc et si ça me donne la poudre à canon qui peut tuer des gens. Si je fais ça, ça me crée des boulets de canon. Si je fais ça, ça me fabrique des armes gatelines. Si je fais ça, ça crée la moncicilline. Si je fais ça, ça crée la pélicyline. Et c'est parce que les Occidentaux ont commencé à développer la science combinée à la domination des autres peuples parce que le fait qu'ils aient dominé et colonisé les autres peuples a clairement, ça c'est une évidence, booster leur avancée et leur amélioration sociétale. Ça c'est une évidence et je pense qu'on n'a plus besoin de débattre sur la question. Mais surtout, c'est la maîtrise et petit à petit de la science qui a fait en sorte que l'Occident sorte de son époque sombre comme l'appellent les Britanniques. Les périodes, vous savez comment les Britanniques appellent le Moyen-Âge? Eux, ils ne disent pas Moyen-Âge, non, ils disent Dark Age en anglais. Dark Age, littéralement, ça veut dire l'époque sombre. Et quand on dit sombre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Bon déjà, il n'y a pas de lumière. Mais quand on dit époque sombre, c'est parce que c'était une époque tellement meurtrière que c'est le terme le plus doux qu'on peut utiliser. Mais c'est une époque tellement brutale en Europe le Moyen-Âge que vous n'imaginez même pas. Et le document, la croyance, était l'un des fondamentaux qui faisaient à ce que cette période-là était de plus en plus sombre parce que les gens ne développaient pas la science. Ou je veux en mêler en développant toute cette tirade là-dessus sur la condition de l'Occident durant le Moyen-Âge. C'est-à-dire que ceux qui viennent apporter l'explication selon laquelle les Européens étaient chrétiens ça ne les appêche pas. Non, c'est parce que justement ils étaient chrétiens pendant mille ans qu'ils sont restés dans une condition aussi décrépite durant le Moyen-Âge. Mais lorsqu'ils ont commencé à développer la science, les techniques, le travail acharné, ils sont sortis de leurs conditions. Ce n'est pas seulement la colonisation qui a enrichi l'Europe. Je dirais que ça compte au moins pour 80%, il faut dire la vérité. Parce que sans l'envoyissement des autres pas, ils ne seraient pas enrichis aussi rapidement. Parce qu'on ne sort pas des milliers d'arriérations et on s'enrichit en l'espace de 100 ans si ce n'est en volant ce que les autres possèdent. Ça c'est factuel. Mais c'est aussi surtout le développement de la science. Parce qu'une fois que j'arrive dans d'autres terres, je prends en compte tous les éléments qui existent et que je ne suis plus dans le dogme. Parce que n'oubliez pas qu'en Europe, après le Moyen-Âge, à développer des institutions scientifiques, que ce soit les universités, notamment dans le sud de l'Europe, qui avaient déjà été commencé à construire par des populations morts à l'époque. Mais de plus en plus en Europe se construisait des universités où on ne parlait plus seulement de religion. Où tu ne pouvais pas juste devenir prêtre. Mais ils ont commencé à développer, que ce soit dans l'université de Liège, l'université notamment en Allemagne et dans plein d'universités en Europe, ont commencé à intégrer dans le dogme la science. Et c'est à partir de ce moment donné là que l'Europe a pris une avancée fondamentale sur les autres communautés et sur les autres peuples dans le monde entier parce qu'elles maîtrisaient de plus en plus la science et les techniques. Ça c'est une chose que beaucoup d'Africains doivent comprendre. Quand je dis tout ceci, c'est pour faire comprendre une chose au peuple noir. C'est que la maladie du peuple noir c'est exactement la même maladie dans laquelle se trouvaient les Occidentaux pendant près de mille ans. C'est le dogme. La population africaine aujourd'hui est une population qui est en grande majorité dogmatique. Les Africains sont beaucoup trop dogmatiques et ne comprennent pas qu'une grande partie de leurs problèmes vient du fait que la résolution de leurs solutions ne passera pas par une approche dogmatique mais par une approche pragmatique. Et le monde moderne nous montre que la sortie des problèmes ne passe jamais par le dogme et d'autres peuples nous l'ont démontré. Je prends toujours l'exemple de la Chine parce que c'est un exemple tellement flagrant. La Chine peut être vraiment dans une certaine exception, une comparaison à l'Afrique même si c'est un monolithe quelque part. La Chine pose 99% de population d'origine Han. Je vais dire c'est le qui Han qui représente 99% de la population chinoise. Donc ce n'est pas vraiment un peuple aussi hétéroclite comme on observe sur le continent africain mais peu à peu ce qu'il faut comprendre ici c'est que les Chinois lorsqu'ils étaient dans une période aussi très renfermée sur eux-mêmes ils n'ont jamais été vraiment des peuples très dogmatiques mais c'était des peuples qui étaient très renfermés sur eux-mêmes qui ne développaient pas spécialement plus de compréhension scientifique de ce qui se développait dans le monde entier. Ils étaient en avance sur l'Occident pendant une grande période mais durant la période où les Occidentaux faisaient des découvertes scientifiques des découvertes techniques les Chinois étaient très imbures de leur personne. Ça c'est une chose que vous ne comprenez pas aussi de l'histoire de la Chine c'est qu'eux ne s'ouvraient pas au monde et ils partaient du principe qu'ils n'ont rien à prendre des autres et c'était une erreur que la Chine a fait lorsqu'elle s'est enfermée sur elle-même elle n'a pas pris la démarche scientifique de comprendre qu'est-ce que ces Occidentaux ces Portugais qui viennent chez nous qu'est-ce qu'ils développent même en réalité chez eux on va même pas aller chez eux pour voir comment ça se passe non les Chinois n'ont même pas eu ce recul là ils ont juste à dire aux Occidentaux nous on ne vous voit pas ici on ne veut rien traiter avec vous nous on s'en vient entre nous on ne veut rien comprendre de tout ce que vous faites pendant que vous dites ça de l'autre côté du monde vous avez des Occidentaux qui entre eux dans toute cette guerre qui se font même entre eux parce qu'il y a des guerres franticides et bien eux ils développent la science de suite à petit et qu'ils développent plus de plus de science face à toi qui stacne techniquement ils vont prendre le dessus suite à personne et c'est dès que sous ce revers là que la France et l'Angleterre ont pu coloniser la Chine à une époque bon coloniser de façon rapide mais il y a une colonisation avec ce qu'on appelait le traité inigo comment vous pensez que la France et l'Angleterre ont pu coloniser un pays aussi immense que la Chine si ce n'est que par la maîtrise des sciences et des techniques ce n'est pas par autre chose ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents c'est la maîtrise des sciences et des techniques et comme les Chinois se sont enfermés sur cette maîtrise des sciences et des techniques les Occidentaux eux dans un conflit entre eux-mêmes parce qu'il y a toujours des conflits entre frères il y a un tribalisme entre les Occidentaux je veux dire vous avez quelqu'un qui fait partie de la race Harry quelque chose vous voyez que la race alpine est inférieure tout le tralala comme ça mais forcément ça c'est du tribalisme juste comme c'est entre les Blancs on n'appelle pas ça tribalisme mais ça l'est donc cette émulation là ce conflit constant qu'il y a entre Occidentaux a poussé au développement de la science dans un petit microcosme qu'on appelle l'Occident mais quand la science se développe aussi profondément dans un endroit aussi petit ils vont prendre une avancée flagrante sur toi si tu ne suis pas l'avancée des peuples si tu ne suis pas comment la science se développe ailleurs et c'est l'erreur que la Chine a faite et elle a payé au prix cher elle a payé au prix cher en perdant des territoires comme Macao qui a été donné au portugais à une période elle a perdu des territoires à l'époque comme Hong Kong qui a été rétrocédé en 1995 elle avait perdu quelques territoires même durant la colonisation japonaise notamment Taïwan qui aujourd'hui elle essaie de récupérer etc etc c'est parce que la Chine s'est renfermée fondamentalement sur elle-même elle n'a pas pris en compte le développement scientifique qui se passait dans le monde entier qu'elle a subi ce qu'on appelle les guerres inégales et les traités inégaux ça c'est une chose que les gens doivent comprendre où je veux en venir c'est que ça c'était la période entre guillemets qu'on peut considérer d'obscurantisme chinois c'était pas une période forcément qui était très dogmatique mais elle était très obscurantiste ça y est on ne veut rien comprendre de ce qui se passe ailleurs le peuple africain aujourd'hui se trouve dans la même dynamique que les européens se trouvaient durant le moyen âge c'est que nous sommes dans une période excessivement dogmatique et on ne comprend pas que pour sortir de notre condition dogmatique nous devons développer un esprit logique nous devons développer un esprit pragmatique et nous n'avons jamais été dans une période aussi facile pour le faire parce que nous avons l'accès aux publications scientifiques en un seul clic sur internet mais beaucoup d'africains aiment se morfondre dans une dynamique spirituelle cosmothéologique qui serait dans nos faveurs et ça c'est quelque chose qui me dérange quand j'attaque l'ère du verso ce n'est pas parce que j'ai envie d'attaquer mon peuple parce que je n'ai rien contre vous personnellement c'est parce que j'ai envie de donner un coup de poing dans la fourmilière et de faire comprendre que notre peuple l'une des maladies qui nous gangrènent jusqu'à aujourd'hui c'est le dogmatisme que vous soyez chrétien que vous soyez musulman ou même que vous soyez kémite parce que beaucoup de kémite ou de kémite pensent qu'ils sont moins dogmatiques que les chrétiens ou des musulmans bon il faut vous tromper parce que je vous pose une question quelle est la différence entre vous qui pensez que vous êtes dans une dynamique d'ère cosmothélorique changeante du verso on est passé de l'ère du poisson tilapia thompson barracuda maintenant on est dans l'ère du verso et que dans cette dynamique l'alignement des planètes vont dans l'autre sens après 2160 ans quelle est la différence entre vous qui croyez ça et quelqu'un qui s'est dit que je suis chrétien le Christ et Jésus reviennent bientôt après 2025 quand on l'attend il va revenir etc quelle est la différence entre vous et celui-là quelle est la différence entre vous et celui-là qui s'est dit non on a un prophète au 7ème siècle qui a tout écrit et tout écrit tout se trouve dans dans ce livre-là si vous voulez comprendre la vie ce n'est que ce livre-là qu'il faut lire etc quelle est la différence entre vous et ceux qui sont dans la religion dont beaucoup de kémites sont notamment opposés vous êtes en train de tomber dans le même piège que vous décriez aux religieux et j'observe dans ma vidéo notamment où je parle de la question de l'ère du verso parce que je vous invite après ce podcast à lire un peu les commentaires de cette vidéo-là vous allez voir à quel point les gens tiennent vous avez l'impression que vous parlez à des chrétiens vous avez l'impression que vous parlez à des religieux parce qu'en fait ils n'apportent aucune opposition identifique à ton truc ils viennent du set et disent oui mais tu n'as pas bien compris les gars à l'ère du verso je le comprends très bien j'ai lu pas mal de ouvrages sur la question j'ai subi des publications que ce soit de Kalala Mutunde ou d'autres personnes parce qu'il y a des gens qui ont parlé à l'ère du verso de Kalala Mutunde et d'ailleurs ça n'a jamais été une attaque envers Kalala Mutunde ma publication n'était même rien contre lui c'est juste une miniature qui a été faite avec son usage mais je n'ai jamais attaqué cet aîné que je respecte beaucoup mais ce que je veux faire comprendre dans notre génération c'est que nous devons utiliser notre cerveau utiliser votre cerveau Kalala Mutunde son apport il n'est pas venu juste en répétant ce que Cheyran Tadjop a fait non il est venu il a apporté sa contribution en démocratisant le savoir et les publications qui ont déjà été faits par des personnes avant des gens comme chancelier Williams des gens comme Cheyran Tadjop etc etc c'est ce que Kalala Mutunde a fait de façon fondamentale c'est qu'il a vraiment démocratisé et il a apporté sur la place publique dans les conférences avec la parole qui était vraiment fidèle à cet homme regrettable cette capacité à transmettre le savoir c'est que moi j'appelle la vulgarisation du savoir et je préfère plus utiliser le terme démocratisation c'est-à-dire il a fait en sorte que le savoir soit appartenu par la plupart des gens à qui il s'exprime et ça c'est parfait mais il ne faut pas oublier une chose c'est que cet aîné il a utilisé son cerveau et il en a fait bon usage nous sommes une génération aujourd'hui utilisant notre cerveau moi je reproche souvent et je vais conclure ce podcast qui n'est pas très long aujourd'hui parce que je voulais juste rentrer dans le coeur parler exactement de ce problème là qui pour moi est le dogmatisme de la communauté noire qui est un cancer profond dont il va falloir qu'on se dénie si on veut une réelle libération de notre peuple et je disais dans il y a quelques secondes que pour moi en ce qui me concerne Kanala Omotunde a utilisé son cerveau mais je veux pousser aussi cette génération à comprendre une chose c'est que chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission la remplir ou la trahir et quand vous comprenez ce que je viens de dire ici ça implique que nous ne devons pas toujours seulement dire que nous devons nous reposer ce que nous aînés ont fait et que non tu ne peux pas venir critiquer le travail mais bien sûr que je peux critiquer le travail de Kanala Omotunde ce n'est pas un dieu et ça c'est ce que je reproche à la communauté noire c'est que vous croyez que parce que nos aînés ont fait des choses on n'est pas en position de les critiquer et que les critiquer ça vous passe pour quelqu'un d'irrespectueux vous n'êtes pas très différent de certaines personnes qui observent que dans certaines communautés africaines on pratique toujours des maltraitances sur des gamines de 15 ans qui vont se marier avec des vieux de 70 ans vous avez toujours dit non mais il faut respecter les aînés mais non les traditions évoluent et ne venez pas me dire que non les traditions doivent rester les mêmes et j'ai posé la question vous pensez que nos ancêtres il y a 100 ans vivaient de la même façon que nos ancêtres il y a 4000 ans mais s'ils vivaient de la même façon que nos ancêtres il y a 4000 ans on serait dans la merde si vous attendiez à ce que les occidentaux aujourd'hui en 2000 bientôt en 2025 vivent de la même façon que les occidentaux de l'époque du Moyen-Âge mais ils se feraient dominer et ils seraient disparus de la race humaine arrêtez de faire du blocage dans l'évolution sociétale l'évolution sociétale se fait avec la dynamique de peuple et cette évolution passe principalement par le pragmatisme l'utilisation des sciences et l'unité de notre peuple et le travail acharné non pas en se disant que les traditions et les cultures tout évolue dans ce monde tout évolue de façon circulaire certes mais tout évolue et comme tout évolue nous devons suivre l'évolution du monde entier avec les connaissances scientifiques qui sont aujourd'hui présentes on ne peut plus juste aujourd'hui s'asseoir avec la nouvelle génération Camille la nouvelle génération africaine aujourd'hui on ne peut pas s'asseoir aujourd'hui et parler de air du verso qui serait soi-disant dans notre livre non il faut que nous serons beaucoup plus scientifiques dans nos démarches il faut que lorsque nous voulons libérer notre peuple nous ne mettrons pas une idéologie comme celle-là en disant qu'il y a quelque chose qui va aller dans notre sens et ce qui va encore une fois je le répète Marcus et que tu n'as pas compris j'aimerais vous dire que bon si je n'ai pas compris quelque chose dans l'air du verso venez dans les commentaires et dites moi ce que je n'ai pas compris sur l'air du verso parce que si vous avez suivi mes publications depuis plusieurs années aujourd'hui vous me doutez bien que quand je viens parler d'un sujet c'est quelque chose que je prends le temps de lire et de m'instruire sur la question je ne suis pas assez un plaît je ne veux pas parler de quelque chose parce que ça me plaît je vais parler de quelque chose parce que j'ai pris le temps de faire un recul intellectuel de lire sur la question de m'instruire sur la question et puis après j'attire ma conclusion personnelle de façon indépendante c'est que beaucoup d'Africains n'ont pas aujourd'hui beaucoup d'Africains aujourd'hui à l'ère moderne souffrent de la maladie du peuple noir qui est le dogmatisme vous êtes tellement dogmatique que vous ne comprenez pas que pour la libération de notre peuple il va falloir que nous sortions de cet arcane qui nous font croire qu'il y a un papa au-dessus de nous qui a une dynamique spirituelle cosmothélorique au-dessus de nous qui va nous permettre d'aller dans le sens de nos intérêts c'est faux si aujourd'hui l'Occident les pays occidentaux décident d'attaquer frontalement je dis bien frontalement les pays de l'AES comme ils l'ont fait avec Kadhafi si vous n'avez pas une armée puissante qui est soutenue par des gens comme Poutine soutenue des gens comme notamment en Chine mais je vous assure qu'ils vont être détruits vous croyez que la libération des périodes de l'homme fort je parle ici des Sankara de Lumumba ils ont tous été tués donc vous voulez me dire que l'ère du verso n'a pas empêché à ce que Sankara Lumumba s'efface tuer mais qu'aujourd'hui bizarrement cette ère a changé c'est parce que beaucoup d'entre nous sont aussi dogmatiques qui ne comprennent pas que c'est une question de pragmatisme c'est une question de rapport de force ce n'est pas une ère qui va aller favorable à notre sens nous devons parler de choses factuelles nous devons parler de science donc ce que moi j'implique et je veux pousser de plus en plus notre communauté notre peuple c'est de sortir même du dogmatisme il y a plusieurs personnes que j'ai côtoyées et avec qui je suis favorable à pas mal de choses qu'ils ont publiées même d'ailleurs même Terre du Avenir que vous connaissez j'ai discuté plusieurs fois avec ce frère mais il y a une partie de ces publications dont je ne suis pas spécialement aligné parce que je ne suis pas un dogmatique je comprends une bonne partie de ces publications et je dis il a fait un travail exceptionnel d'ailleurs vous avez remarqué que sur ma chaîne je n'ai jamais publié le travail d'un autre publicateur non pas que je ne veuille pas le faire mais pour que je le fasse il va falloir vraiment que je me dis waouh ce gars a fait un travail fondamental et c'est ce que Terre du Avenir a fait notamment avec les différentes vidéos non pas seulement sur la question de Yuboda comme j'ai publié sur la chaîne mais sur d'autres sujets mais il y a des aspects aussi de son travail dont je ne suis pas aligné Kaypa, des anonarkis des gens qui s'arrêtent moi je ne suis pas aligné avec ça et j'ai le droit de ne pas y être aligné et c'est ce que je veux pousser les Africains à faire c'est d'utiliser votre cerveau use your own brain utiliser votre cerveau afin de pouvoir sortir notre peuple de cette condition ce n'est pas le dogmatisme qui va nous faire sortir de la position dans laquelle nous nous trouvons c'est l'unité communautaire le travail acharné et la maîtrise incontestable des sciences et des techniques chaque génération doit découvrir sa mission la mission de la génération aujourd'hui c'est de tuer de plus en plus l'esprit dogmatique de notre peuple pour le ramener vers une approche un peu plus pragmatique et scientifique c'est ce que je voulais aborder dans ce podcast aujourd'hui je ne sais pas ce que vous en pensez si vous n'êtes pas d'accord avec moi je ne sais pas d'accord vous venez dans l'espace commentaire les gars vous partagez votre avis et vous apportez l'émulation pour pouvoir inscrire tout le monde si vous êtes aussi favorable avec ce que j'ai apporté dans ce podcast n'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire de venir apporter encore plus de fondamentales plus de valeur pour que nous puissions créer cette dynamique-là de pragmatisme et de science dans notre communauté plutôt que de se baser toujours sur du dogmatisme pour sortir de notre condition n'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour être informé de la sortie de mes prochaines publications naturellement je dis encore une fois liker ce contenu même si vous n'êtes pas d'accord vous le likez et puis dans l'espace commentaire vous venez partager votre avis oui je ne suis pas d'accord avec toi pour telle ou telle raison voilà 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 si vous pensez que d'autres personnes doivent écouter ce podcast afin de pouvoir être beaucoup plus édifiées sur la compréhension même du rôle de notre génération aujourd'hui qui est de développer un esprit beaucoup plus scientifique beaucoup plus cartésien et beaucoup plus centré vers l'unité et la maîtrise des sciences et des techniques pour sortir de nos conditions je vous dis à la prochaine c'était Mille pour Afro-Didacte au tel et la maîtrise